... C'est du gros calibre. Alors, ouais, parfait. C'est toute une vue, ça. Alors, pied de cochon, première étape. Première étape, c'était de monter le rang par-dessus cette petite marche. Alors, on s'est pris à 12 pour le monter tout à l'heure. Évidemment, j'exagère toujours un peu. C'est très bien fait. On va refaire le procédé, mais à l'inverse un peu plus tard. Est-ce pas, M. Moncet? Oui, je suis obligé de coucher ici. Ouais, c'est plate, ça, avec toutes les odeurs, puis la nourriture qu'il y a tout autour. Alors, M. Dan, on est présentement au pied de cochon. On est dans les premiers clients qui sont arrivés. On ne mange pas tout de suite parce que la cuisine n'est pas encore prête. Donc, on a été placés aux premières loges dans le resto. Il faut être chanceux quand même. Ça va être très bon. Ça va être très bon, mais je sens que ça va être très très bon. Évidemment, on va tout filmer ce qu'on va faire. On va manger surtout. Ce qu'on va faire, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Ouais, je m'allais filmer tout à l'heure aussi le rush. Le rush. C'est un message qui est parti. Le DJ est arrivé. C'est un bébé. C'est comme une brasserie. Un bistro. Un bar. Un peu entre les deux, tu sais. Le DJ, l'Aurore. Ça marche. Regarde, les monstres sont en haut. Et les bébés ne me rendent pas. Tu sais ce que tu passes avec vos frères? Oui. On la voit. Mon OS 4. Là, je me permets de filmer parce qu'il n'y a pas un jeu. D'alors, ça va être plus gênant qu'il y a plein de monde autour. Ça fait rien. Alors voilà, les pommes affamés, exceptionnellement aux pieds de cochon, la première de la saison estivale. Alors, c'est la douzième épisode aujourd'hui, douzième épisode, qui aurait dit, c'est déjà douze qu'on se rendait à douze, et qui aurait dit qu'on en aurait fait même autant. Alors, vous voyez là ce qui arrive. Je suis sûr que ça va être super bon. Et puis, les taux de fumée sont déjà arrivés. Je pensais que ça arrivait un petit peu plus tard, dans une semaine ou deux au moins. Mais non, elles sont là, avec les oursins et toutes les kits au complet. C'est quoi les oursins? Oui, je n'ai jamais mangé ça encore. Mais c'est sûr qu'une bonne fois, je vais en manger. Alors voilà, monsieur et dame, première étape, premier message. Et c'est quoi la première fois qu'on a fait? Chez Schwartz? On est allés s'empouffer chez Schwartz la première fois. J'ai appelé ça un dîner presque parfait chez Schwartz. Un midi presque parfait. Un midi de dîner, de toute façon. C'est pas mal la même affaire. Alors, c'est le fun, il ne pleut pas. On a un beau soleil. On va voir le coucher de soleil en plus. Alors, premier trois minutes de fête. Voilà. L'arrivée au pied de cochon. Je ne sais pas pourquoi, il mettait des deux grecs. J'imagine parce que c'était un choix qui était facilement pour les touristes accessibles. Alors, ça, c'est vrai. Je pense après, il en a rien. Tu sais bien? Il y en a un... Il normalement on parlait de tux ailés saufs. Il agak des chis mais... C'est lista avec moi quand j'étais petit mais... j'avais pas de chais à fuet. Souvenez les caters de l'artif Дoux. Faut qu'on excitera quand! Oui, quand j'étais petit mais là... Alors, maintenant j'ai sacré quand j'ai cher. couple version 2еро, une compelling trofe. Oui. On a donné ta pâle? Oui. Donc, ça, c'est la bière du pied de cochon. Belle blonde, hein? J'apporte à votre attention ici, vinaigre de salote, manèze aux herbes, et ici, ça va être le rince-doigts. Il y a déjà un gars qui vient fumer un joint de pâte en face. On va commander une bière, la bière du pied de cochon. C'est très douce, ça. C'est super bon. Ça va être à 3h, 2h, 2h après-midi, quoi. Alors, qu'est-ce que vous allez manger, M. Morissette, aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais manger ou qu'est-ce que vous allez manger, là? Un plat de pépine-mère à deux. À deux, hein? On va séparer ça à deux. Avec des... il montre des huiles, carambe, carambe... Sur cinq? Sur cinq, oui. C'est important. Avec les aigrées, avec les aigrées... Oui, puis après ça, on passe à la pépine au foie gras. Oui, oui. Puis on va peut-être prendre un pigeon-chat. Non, là, c'est la pépine. On va voir, je vais faire un... En regardant encore, c'est quoi le menu, là, pour l'inverse un petit peu, tout à l'heure, là. C'est toujours à la table d'eau. Je filme au hasard. C'est à rien. C'est ce que je vais filmer, là. Je filme comme ça un peu. Ah, je suis là, mais je ne voulais pas être dans le cadre. C'est à côté. OK. 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 Je parle d'application. 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 Oui, ça, c'est qu'on fait. C'est ça qu'on prend en antille. C'est le지만, il va falloirきます. C'est le moment de s'épreuve, écrisons-tu, payé de faire un petit peu et puis l'application. Le plateau, le petit plateau de fruits de mer en André, comment est-ce que ça va être long? Ça fait longtemps que je l'ai mangé, autant en quantité, autant concentré. Ça l'aimait très bien. Ah oui, le foie gras à l'ananas, là. Elle est séparée à deux dans cette fresque, avec un pichon chaque. Pas de poussée de foie gras, par contre. Mais ça fait rien, on va manger du foie gras quand même à l'ananas. Alors, comme ça, on va y aller tranquillement, mais sûrement, là, les couteaux, les huîtres, les moules, ça ressemble à des oursins, là, des oursins ici. Ça, c'est le gourmand, je pense, c'est ce qu'il avait dit, là. T'as les... Hein? En France. Calmore. Ouais, calmore avec une petite salade de calmore au concombre à côté, t'as le crabe, puis t'as d'autres éléments aussi sensiblement les mêmes. Alors, voilà, monsieur, c'est un départ. Oh, yeah! On a passé à travers le plateau de Fruemer. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble à un champ de bataille. Il faut que ça ressemble à ça aussi, après, là. Alors, au début, c'est bien placé, mais là, là, alors, les couteaux étaient excellents, les huîtres étaient super fraîches, le crabe, délicieux. Dans l'ensemble, le plait de terre. Et moi aussi. Et moi aussi. Dans l'ensemble, vous avez aimé ça? Oui. C'est énorme. Ah, d'autres bas, ma famille, satisfait? Non. Avant, c'est super bon. J'avais jamais mangé d'oursin, là. Il fallait bien une première en quelque part. Alors, je sais, les couteaux, aussi, étaient super bons. Les palourdes étaient très bonnes, aussi. Le calmard bien cuit, aussi, bien préparé. C'est excellent. C'est un recensure, là.